Bonjour à tous, mon nom est Danny-Philippe Savard, je suis responsable de coordination du département de génie électrique du sujet de Jonquière. Aujourd'hui, je vous rencontre pour vous présenter un de nos deux programmes, soit le programme d'électronique industrielle. Un programme d'électronique industrielle du sujet de Jonquière, où ce que vous allez pouvoir pendant trois ans vous perfectionner dans le domaine où l'emploi est le plus intéressant et le plus criant aussi dans le domaine. Donc, en premier lieu, pour vous situer, quand est-ce que l'électronique industrielle? C'est un nom qui est très vague pour ce qu'on travaille partout. On parle d'industrie, on parle de montage, d'énergie, transport d'énergie. Je vais essayer de vous attacher plus à des choses du concret de votre quotidien. On est partout. On est vraiment partout. À partir de chez vous, dans votre vie quotidienne, dans vos loisirs, on est là. On part de chez nous, on rencontre un feu de circulation. Le feu de circulation est automatisé. C'est nous. Vous arrivez à l'école, le système, les ascenseurs, c'est nous. Le système de ventilation et de climatisation, c'est des systèmes qui sont qu'on dit souvent automatiques. Quand vous voyez l'automatique, pensez à nous. Vous arrivez après ça dans vos loisirs. Un remonte-pente au ski. Tous les systèmes mécaniques souvent où tu vas voir le moteur accélérer, ralentir, on est là. Le métro, le métro de Montréal est un exemple. Donc, tout le système d'automatisation, du démarrage. On est partout. Le plus dur, c'est justement ça. C'est de vérifier, dire où est-ce qu'on peut travailler. Des shops ou des compagnies avec un département électrique d'automatisation, de régulation. Il y en a partout. On est dans une industrie florissante au niveau du Québec. Au niveau de la région, surtout. On est en besoin créant de main-d'oeuvre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des particularités du programme. Mais aussi, je vais vous le mettre en contexte le plus possible pour que vous retrouviez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, on parle de produits et de travailler sur des équipements, de produits de transport d'électricité. On parle, oui, à la grosse centrale Hydro-Québec, les grosses centrales d'Hydro-Québec, Hydro-Jaune-Pierre. Donc, les différents postes. Oui, c'est une place qu'on fait distribution. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, la distribution, ça fait partie de notre créneau. C'est ce que vous voyez beaucoup de l'extérieur. Mais dans une industrie, on fait quoi? Bien, on va simplifier la vie. On va automatiser les systèmes. On va les rendre performants. Donc, vous aurez à travailler, à programmer, à améliorer, faire aussi la maintenance de tous les systèmes de l'industrie pour que le produit, pour que la production puisse arriver de façon optimale. De nos jours, avec que les industries, les performances qu'on recherche, on a besoin de techniciens qui sont capables d'analyser les problématiques, d'améliorer les systèmes, de contourner les problématiques environnementales de sécurité pour s'assurer qu'on travaille dans un milieu sain. Donc, les normes électriques, les normes de santé et sécurité au travail sont omniprésentes dans notre domaine. Donc, vous aurez à faire, exemple, des programmations du centre de montage, l'installation, la mise à jour, la mise en route des systèmes automatisés, les systèmes de robots, les systèmes de positionnement. Donc, c'est quelques petits termes que vous allez voir durant votre formation ici au Célèbre de Jonquière. Qu'est-ce qu'on recherche? Non, pas qu'est-ce qu'on recherche, on recherche des bonnes dynamiques. Mais si vous venez chez nous, quel profil vous avez besoin? Quel genre de personnes qui se retrouvent bien dans notre domaine d'études? Je vous dirais, les personnes qui sont passionnées par l'esprit de découverte. Tu dis, comment ça fonctionne? La technologie. J'ai une problématique, je veux régler un problème. On a un esprit de synthèse. Donc, les systèmes de mécanique automatique. Souvent, on démontre, quand j'étais jeune, on démontait des choses à la maison. On a un esprit, on a un goût de savoir comment ça fonctionne. Comment ça fait que ça fonctionne de façon automatique? Donc, c'est là qu'on se retrouve. Donc, on parle de technologie. Analyser, observer, manipuler. On veut aussi quelqu'un qui a, dans certains égards du métier, une certaine dextérité, un amour du détail pour s'assurer que lorsqu'on fait une programmation, on pense à toutes les facettes du système, autant au niveau de fonctionnalité, autant que sécurité, autant qu'optimisation. Donc, vous avez un esprit scientifique, vous avez le goût de découvrir, vous aimez relever des défis. Vous êtes, je crois, le candidat parfait pour venir ici au Ciel de Jonquière étudier en électronique industrielle. Les conditions particulières d'admission, vos conseillers d'orientation peuvent vous les donner. Je l'ai ici sur le PowerPoint. Je ne vous les énumérerai pas. Vous êtes capables de lire aussi bien que moi. Mais on a besoin de bases en mathématiques pour travailler dans les principes physiques et électriques de notre programme. Étudier au Ciel de Jonquière, c'est quoi? C'est un programme qui fait partie d'un département où il y a deux programmes, donc électronique et électronique industrielle. Vous aurez la chance en première année de faire ce qu'on appelle en termes techniques un tronc commun. Vous aurez les mêmes cours que les étudiants en électronique. Vous allez pouvoir les côtoyer. Vous allez pouvoir aussi prendre un an pour valider votre choix au niveau de votre orientation de carrière. Oui, ça m'intéresse. Oui, on y va. On va valider vos choix. On va vous informer comme il faut maintenant parce qu'ici, j'ai une capsule d'à peu près de 25 minutes pour vous parler d'un monde extraordinaire et immense de l'électronique industrielle. Mais vous aurez un an pour valider vos choix, prendre les bonnes informations et valider votre cheminement. L'avantage, si après un an, vous décidez que oui, effectivement, l'électronique industrielle, le domaine m'intéresse, mais je serais penché plus vers le domaine des télécommunications et des réseaux, bien vous n'aurez pas perdu un an d'études pour dire bien là, je dois me réorienter. Vous n'aurez qu'à faire un changement de programme et vos cours sont déjà faits. Donc, vous aurez cette possibilité-là. C'est une exclusivité du cégep de Jonquière ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez le choix, vous avez le temps de valider vos choix et de confirmer vos intérêts pour le domaine. D'autres particularités du programme, pas du programme, je vais l'appeler le département puisque c'est un ensemble de laboratoires de professeurs. On travaille beaucoup sur des projets qui sont analogues au système, au marché du travail. On a un gros partenariat avec l'entreprise pour nous fournir des équipements, fournir du matériel que vous allez retrouver lors du marché du travail. Donc, vous n'aurez pas nécessairement à travailler avec des projets pédagogiques, mais vraiment des projets pédagogiques industriels avec de l'équipement sur le marché. Donc, vous allez retrouver, vous allez sur le marché du travail, vous allez reconnaître les éléments de boucle de régulation en termes techniques, puis vous allez savoir comment ça fonctionne et de quoi qu'on parle. Vous avez une expérience, je ne peux pas dire de terrain, mais au moins une expérience au niveau de l'équipement manufacturier disponible sur le marché du travail. Donc, on fait aussi beaucoup de visites industrielles avec nos partenaires encore là. Nous avons la chance de visiter des postes de distribution, des compagnies de production de bois, d'aluminium, différentes autres entreprises. Nous avons aussi, en exclusivité, un site d'éoliennes. Si vous la voyez tous les jours sur l'autoroute près du Cégep, bien, ça fait partie, c'est un laboratoire du Cégep de Jonquière. Au niveau des énergies renouvelables, les différentes technologies vertes sont dans le cœur aussi de notre programme lorsqu'on vous l'enseigne. Nos laboratoires sont continuellement en évolution. Nous travaillons pour mettre à jour en fonction de nos informations que nous avons du marché du travail parce qu'à chaque année, vous avez un stage. Je prends une avance là-dessus, mais en stage, les étudiants nous rapportent aussi les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire. Les professeurs rencontrent le milieu du travail pour aussi valider nos équipements, nos méthodes pédagogiques et nos approches pédagogiques. Donc, nous sommes en constante évolution pour s'assurer d'être le plus collés possible sur le marché du travail. Milieu du travail, montage électronique, robotique et automatisation. Donc, c'est le nerf du programme, l'automatisation, la régulation de procédés. Qu'est-ce que l'automatisation? C'est facile. On dit l'automatique, automatisation, les systèmes qui fonctionnent de façon autonome avec très peu d'intervention humaine pour permettre de simplifier la vie de l'ouvrier. Donc, vous allez très là-dedans. La régulation, elle, elle, a peut-être un côté qui est plus difficile à percevoir. Je donne un exemple souvent. Un bain. Vous prenez un bain avec un certain niveau d'eau ou je vais prendre plutôt un spa. Un spa, c'est plus facile. Il y a plus de personnes qui peuvent rentrer dans un spa. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans un spa? On a un certain niveau d'eau. Il rentre 3-4 personnes. On se rend compte à un moment donné que le niveau d'eau approche à un seuil où ce qu'il dirait, ça va déborder. Si on avait un système qui pourrait s'assurer que le niveau d'eau reste toujours, exemple, à 80 cm d'eau dans le spa, que ce soit une personne, que ce soit 5 personnes ou 6 personnes, le système est capable d'évaluer et le besoin de ce 80 cm d'eau est toujours respecté. J'aurais un réservoir de retenue à quelque part et si je descends, je pourrais prendre l'eau, la rapporter dans le spa pour qu'on ne soit pas à découvert lorsqu'on prend un spa tout seul et de l'autre façon, quand il y a plusieurs personnes, qu'on ne soit pas à la limite du débordement. C'est une façon de réguler un système. Donc, c'est l'approche régulation. Régulation aussi, régulation de vitesse de moteur. Donc, un moteur électrique qui accélère, la notion d'accélérer, ce n'est pas naturel un moteur électrique. Un moteur électrique, c'est on, off, si ça fonctionne, plein de vitesse ou pas. Mais maintenant, la régulation, ça permet aussi de prendre des équipements pour être capable de faire accélérer un moteur. Donc, on se voit, les moteurs, toutes les voitures électriques, les systèmes d'accélération, c'est touché dans le domaine de la régulation. Un moteur électrique, on le branche. Ça tourne, si on branche un moteur normal, il tourne, il ne tourne que d'un sens. Si on veut faire, le faire changer de sens, bien, il faut être capable de lui fournir le signal. On travaille dans ce domaine-là aussi. Donc, toutes ces approches-là, c'est des notions que vous allez voir dans le domaine du génie électrique au niveau de l'électronique industrielle. naturellement, les panneaux salaires, les énergies renouvelables, donc l'impact, l'incidence, le calcul, comment ça fonctionne, comment ça se gère aussi dans un système d'alimentation électrique. C'est des nouvelles tendances. C'est des tendances qu'on doit connaître et qu'on doit adapter. Quel poste occupé? J'en nomme 5 sur mon PowerPoint. Je pourrais multiplier par 100, si vous voulez. On est partout. On parle souvent de technologues, de techniciens en électrodynamique, en instrumentation et contrôle, en électromécanique. On touche dans tous les domaines. On va dans le génie-conseil au niveau du dessinateur-concepteur, faire de l'estimation de systèmes, programmation d'automates, intégrateurs de systèmes, donc prendre plusieurs systèmes automatisés et de les faire fonctionner ensemble à l'unisson. Ça fait partie du domaine. Donc, ce n'est que nommé que ces points-là. Après ça, je vous dirais, vite comme ça, dans les villes, donc tous les systèmes automatisés d'éclairage, de lumière, de circulation, pour nommer que ce soit. Après ça, au niveau des écoles, bien, toute la climatisation, comme j'ai nommé tantôt, la régulation, les systèmes de portes électriques, les portes-bords automatiquement, les portes-débords automatiquement, les ascenseurs, donc le monde travaille dans ce domaine-là. Au niveau des entreprises, donc tout ce qu'il y a de production électrique, on l'a dit tantôt, gestion des moteurs, automatisation, panneau de contrôle, faire des panneaux de contrôle pour les entreprises. Je pourrais en nommer une journée entière de domaines où est-ce qu'on peut travailler ou d'exemple. On est partout, c'est le plaisir et c'est l'inconvénient de l'autre bord en disant « qu'est-ce que vous faites? » On fait un peu de tout. Milieux de travail, ici dans le secteur manufacturier, distribution, grossisse d'équipements électriques, électroniques. Donc oui, effectivement, vous pouvez travailler dans des compagnies qui fournissent des équipements, des pièces, des choses comme ça. Des entreprises de transformation, on pense ici rapidement aux cirés, aux alumineries, les pâtes et papiers, pour nommer ceux-là. Et tous les sous-traitants qui travaillent pour ces compagnies-là dans le secteur. Les nouvelles compagnies en émergence aussi qui vont faire des systèmes pour l'outre-mer. On va beaucoup en Europe pour faire de la production, la livraison de systèmes dédiés aux entreprises là-bas. Donc on est très polyvalent. Donc naturellement, distribution électrique sur le réseau. Pensez à Hydro-Québec, mais aussi à toutes les compagnies qui ont le système de distribution secondaire. On doit travailler dans ce domaine-là. Hydro-Québec fournissent, mais rendu sur un plan, sur une usine, bien vous aurez à distribuer aussi dans le système, dans les différents plans de travail, l'électricité, les choses comme ça, c'est dans votre domaine. Centre de recherche, naturellement, vous pouvez travailler en concordance avec les chercheurs, avec les ingénieurs pour travailler sur des nouveaux produits, des nouvelles technologies ou des nouvelles approches, un nouveau électrique. Les centrales électriques, vous pouvez travailler électriques. Et lorsque c'est le temps de la distribution, qu'elles soient photovoltaïques, éoliennes, nucléaires ou quoi que ce soit, bien on distribue l'électricité. Secteur public, donc au niveau des cégeps, on a besoin de techniciens qui travaillent dans les différentes facettes qui nous rendent la vie facile au niveau des études, de nos études, pardon. Les systèmes de gestion d'éclairage, les gestions d'énergie, donc la nouvelle approche d'économie d'énergie, on est à les deux pieds là-dedans, si vous me permettez l'expression, pour optimiser, réduire les frais. Ferme d'ingénieurs conseil, naturellement, travailler avec les ingénieurs, travailler sur les projets aussi, donc en sous-traitance pour les entreprises. On est partout, partout dans les hôpitaux, il y en a dans tous les services publics. On parle actuellement d'un salaire moyen entre 25 et 26 $ et 31 $, avec un taux de placement de 96 %. Mon 4 %, souvent, c'est mes finissants qui sont à l'université, puisque l'université est un autre porte de sortie qu'on oublie, avec votre DEC de trois ans. Il y a un temps où on devait faire des cours supplémentaires pour pouvoir aller à l'université, pour aller faire vos cours d'ingénieur. Maintenant, les universités vont auto-accepter sans condition les finissants d'un DEC en électronique industrielle pour poursuivre pour un baccalauréat en génie électrique. Donc, c'est une autre porte de sortie. C'est mis en 4 %, puisque je vous dirais que le taux de placement en ce moment est à 100 % et même plus. On est sollicité par les entreprises du Québec à la grandeur pour avoir des finissants, puisque le domaine est, je ne veux pas dire émergent, puisqu'il fait longtemps qu'il existe. Il est toujours en évolution et on est dans un domaine où la main-d'oeuvre est appréciée, recherchée, surtout ici au Cégep de Jonquière. Autre chose qui caractérise ici au Cégep de Jonquière, vous étudiez dans un pavillon technique. C'est encore une exclusivité ici au Saint-Jean, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Vous faites partie d'un pavillon technique où on retrouve toutes les techniques physiques, chimiques, mécaniques, environnemental, hygiène, santé, sécurité au travail, génie industrielle, physique, donc mécanique du bâtiment pour nommer, pour les âges, j'en ai oublié quelques-uns, mais vous étudiez dans une communauté d'étudiants du domaine physique. Ça permet de créer des liens, ça permet de créer des projets, des opportunités pour travailler avec des confrères et des consoeurs qui étudient dans d'autres domaines d'études, pour travailler sur des projets particuliers. Même à l'Avecproche, on a aussi un centre de production automatisé qui prend des stagiaires dans le domaine électrique pour travailler sur des projets de recherche ou des projets d'entreprise, des PME, qui ont besoin de faire des projets avec des subventions. Donc, il y a beaucoup de… il y a une synergie au pavillon des techniques physiques que vous ne retrouverez nulle part ailleurs au sein d'Avec-Saint-Jean. C'est une chose qui permet à des étudiants d'évoluer dans un milieu presque industriel pour permettre, comment je pourrais le nommer, que ce soit clair. Ça permet de donner une vision d'entreprise ou d'usine qui n'est pas disponible dans le… qui est normalement pas disponible au niveau de l'éducation. Nous avons des clubs de… pour nommer le club Terre au niveau des énergies renouvelables, que vous pouvez participer. Différents clubs au niveau du cégep au complet, des clubs sportifs, qu'on a plusieurs athlètes dans notre programme. Nous offrons aussi un stage, un stage en fin d'études qui ouvre la porte au marché de l'emploi. En ce moment, c'est un stage qui est non rémunéré, mais les étudiants sont tellement appréciés et recherchés souvent qu'ils sont presque engagés et salariés en rentrant comme une stagiaire. Et ils poursuivent à 90 % dans l'usine ou dans le milieu de travail où ils font leurs stages. Donc, ça nous permet aussi de créer des liens futurs avec vous pour le développement des équipes industrielles, des nouvelles technologies. Donc, c'est toute cette synergie-là qu'on retrouve au Cécile de Jonquière, toutes ces approches multidisciplinaires, ces partenariats-là qui font… qui vous offrent une opportunité d'apprentissage valorisante et intéressante. Je vous invite à vous inscrire sur le SRASEL, de venir sur le site du Cécile de Jonquière pour visiter virtuellement notre département. Vous avez une présentation disponible. Vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer directement avec le Cécile de Jonquière. Je ne suis pas obligé de passer par l'école. On est ouvert, on a un système de… un service de communication efficace et proactif pour permettre de répondre efficacement à vos questions. Donc, merci. Ça fait le tour du département du programme d'électronique industrielle de Jonquière. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Nouveauté. J'ai pas fini. J'ai pas, j'ai pas sur mon PowerPoint. Nouveau programme 2021 d'électronique industrielle qui s'appelle Automatisation et Régulation. Je vous offre une primeur, même avant la fin. C'est le fun de rester jusqu'à la fin. C'est presque un film de Marvel qui donne un cue à la fin. Donc, à partir de septembre 2021, vous serez sur le nouvel cohort du programme d'électronique industrielle Automatisation et Régulation. Encore une exclusivité que je vous offre ce matin pour participer avec les nouvelles approches industrielles. OK. L'industrie 4.0, la robotisation, la sécurisation des machines. On avait intégré toutes ces technologies-là, mais maintenant, avec le nouveau programme, nous travaillons de concert avec l'avenir du domaine pour mettre à jour toutes nos nouvelles compétences. Donc, venez nous voir. On vous attend. Merci encore. ...